Ils ont voyagé aux frontières de l'au-delà chaque année en France. Des centaines de personnes sortent du coma en décrivant ce que l'on appelle une expérience de mort imminente. C'est un phénomène extrême, troublant et mystérieux qui intéresse de plus en plus les scientifiques. Regardez l'enquête du 20h. Elle est signée Dominique Lagrosse-en-Père, Jean-Etienne Mac et Serge Jou. J'ai dit mais si tu le racontes, on ne va pas te croire. On va te dire que tu manques, que tu es folle. Je suis rescapée de quelque chose d'extraordinaire, ça c'est certain, de quelque chose hors du commun, c'est évident. Pour Patricia, une opération de l'appendicite qui tourne mal. Pour Cathy, un accident vasculaire cérébral et un coma. En quelques secondes, ces deux femmes plongent dans ce qu'on appelle l'expérience de mort imminente. Elles parlent d'un voyage dans l'au-delà. On m'a menée au bloc opératoire, on m'a endormie. Tout d'un coup, je me suis vue, j'étais au-dessus de mon corps. J'ai vu le corps médical en train de s'occuper de moi, de mon corps physique. J'ai vu une ligne blanche devant moi, un blanc extrêmement luminescent, un blanc qui n'existe pas ici. Et au bout de cette ligne blanche, il y avait un halo lumineux. Et dans ce halo, il y avait des silhouettes. À l'époque, elles ne se connaissent pas, mais le récit de leur voyage se décline presque à l'identique. Le tunnel, la lumière et le retour forcé. J'ai vu ma tombe, il n'y a aucun doute, c'était vraiment la mienne. Devant cette tombe, il y avait deux enfants. Ils pleuraient tout ce qu'ils savaient, ils étaient très tristes. Et c'est ce qui m'a fait, en fait, revenir en arrière. Quand j'ai vu mes parents, ils étaient en train de pleurer. Et là, j'ai dit, mais pourquoi ils pleurent ? Moi, je suis tellement bien là où je suis. Et là, je suis revenue dans mon corps. J'ai réintégré mon corps. Je suis l'anesthésiste, docteur Charbonnier. Je vais vous endormir. Ça fait 20 ans que cet anesthésiste réanimateur est passionné par ses expériences de mort imminente. 20 ans qu'il recueille des témoignages à la sortie des salles d'opération. On a cette impression-là, on a l'impression que les gens vivent la même chose. Il y a des enfants qui ont vécu ça, il y a des adultes, il y a des hommes, des femmes, des gens avec des religions particulières. Alors là, on ne peut qu'être interloqué et surpris, sans avoir l'explication. Quand certains, comme le docteur Charbonnier, s'autorisent toutes les hypothèses, surnaturelles, télépathie, vident l'au-delà, d'autres, les spécialistes du cerveau parlent tout simplement d'illusions, tout à fait explicables d'un point de vue scientifique, notamment quand il s'agit de ces expériences de sortie de corps. Ce qui semble se passer, c'est qu'il y a des régions de notre cerveau qui sont là pour intégrer les informations sur notre corps, qui sont des informations visuelles, des informations de toucher, des informations d'équilibre. Et bien, lorsque ces informations n'arrivent pas au même moment, ou ne sont pas intégrées de manière correcte par ces régions cérébrales, notre cerveau est obligé de faire avec et de raconter une histoire qui permet de donner une certaine cohérence. Et souvent, la plus cohérente de ces histoires, c'est d'imaginer qu'on est en dehors. Si certains phénomènes s'expliquent, tous ne sont pas encore élucidés. Pour les médecins et les patients, l'exploration du cerveau, l'étude de ces expériences extrêmes, de ces retours de coma, comme l'a vécu Cathy, suscite un espoir. La limite entre la vie et la mort, ça correspond aux limites en fait des possibilités de réanimation. Rien ne dit qu'un jour, on ne sera pas capable de réanimer des gens qui sont dans des états actuels de mort clinique définitive. En France, 4% de la population aurait déjà vécu une expérience de mort imminente, soit 2,5 millions de personnes.